2021 est sur le point de se terminer, il est temps de se poser pour en parler. Elle a été, je pense, l'année de la remise en question, l'année du retour à soi, l'année du tri entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et pour beaucoup, l'année où a commencé à germer l'envie d'accéder à sa propre liberté, de se tourner vers l'entrepreneuriat. Il y a un vrai désir, on le voit tous les jours, plus de liberté, plus de reconnaissance dans le travail. Et maintenant, la grande question qui se pose pour beaucoup, c'est quel business lancer en 2022 ? Question à laquelle nous allons répondre ce soir. Bonsoir à tous, je m'appelle Emmanuelle Connet, et avec Powiz, nous accompagnons les futurs entrepreneurs à se lancer. Avec moi ce soir, Jessica, conseillère de formation chez Powiz et experte en cosmétiques, pour aborder l'ensemble de ce questionnement qui revient souvent, n'est-ce pas Jessica ? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est une thématique qui va en intéresser plus d'un ce soir, sur comment justement entreprendre en 2022, comment trouver des idées, et comment structurer une simple idée en projet, en business rentable. Ça va être vraiment, on va dire, les grandes thématiques qu'on va aborder ce soir. Yes. Entrons directement dans le vif du sujet. On va taper un petit peu là où ça fait mal. Pourquoi c'est si difficile de trouver une idée de business ? Pourquoi ? Est-ce que tu as une petite idée, Jessica, de pourquoi c'est si difficile ? Alors, pour moi, l'une des premières craintes pour trouver un business, déjà, c'est la peur de ne pas se démarquer. C'est une problématique qui revient très souvent de la part des personnes qui souhaitent entreprendre et qui ont parfois une opinion de marché un peu saturée, où ils se disent que je ne vais pas réussir à trouver ma place, que je ne vais pas réussir à me démarquer des concurrents. Or, ce n'est pas du tout réaliste. Pour la plupart des marchés sur lesquels j'ai l'occasion d'échanger parfois avec nos futurs trainees ou d'autres personnes, on est sur des marchés qui sont plutôt en croissance, qui se portent plutôt bien. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'est pas du tout sur… Enfin, ce n'est pas une crème qu'il faut avoir, en fait. Tout repose sur comment vous allez apporter votre projet, quelle est la vision que vous allez donner, comment vous allez travailler votre identité de marque. Mais ce n'est pas une vraie crainte en soi. C'est vraiment un a priori de marché saturé parce qu'on a l'impression qu'il y a des marques qui dominent. On voit des marques qui cartonnent sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que c'est l'une des craintes qui, au final, est une fausse crainte, à mon sens. Donc, finalement, si c'est difficile de trouver une idée de business à l'instant 2022, c'est parce qu'on a des idées reçues sur l'entrepreneuriat. Voilà, ça, c'est la première cause. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une… En fait, les gens, souvent, me disent « je n'ai pas d'idées ». Et quand je creuse un petit peu avec eux, je leur dis « mais attends, tu n'as pas d'idées du tout ou tu as des idées mais elles sont floues ? » « Ah si, en fait, j'ai des idées mais elles sont floues. » Donc, ça, souvent, c'est ce qui rend l'entrepreneuriat un peu difficile. C'est vraiment, voilà, on a une idée mais on n'a pas de données, on n'a pas d'éléments concrets sur lesquels se baser. Donc, comme on n'a pas d'éléments, on va rester un petit peu dans les idées. Donc, on a une idée, ça en amène une autre, etc., etc. Et donc, on va générer plein d'idées. Mais au final, on n'aura rien de concret. Donc, on va se retrouver avec des dizaines d'idées floues alors qu'on a besoin d'en avoir une seule mais qui soit bien claire. Et quand on n'a pas d'éléments concrets sur la faisabilité, la rentabilité, comme tu as dit, la saturation, l'état du marché, quel état de maturation le marché y se trouve, eh bien, ça va être très difficile de se projeter. Et c'est ce qui fait finalement que ça nous paraît difficile peut-être d'avoir une idée de business à lancer. Et voilà, c'est vrai que quand on a une idée, une seule idée qui est claire, c'est beaucoup plus facile de foncer et de se motiver. Donc, je pense que ça, ça joue et que ça rend justement difficiles les choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que c'est aussi dû parfois à un manque d'observation. C'est-à-dire que très souvent, les personnes peuvent avoir une idée sous leur nez, mais c'est quelque chose qui peut être tellement évident que du coup, ça ne vient pas de manière instantanée. Quand je parle d'un manque d'observation, c'est-à-dire s'intéresser. S'intéresser déjà peut-être au secteur d'activité qui nous plaisent, mais ne pas hésiter justement à sortir des secteurs d'activité qui nous plaisent pour aller justement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. C'est aussi en regardant ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité que vous allez puiser une inspiration. Ça peut être des secteurs d'activité avec lesquels vous n'avez pas forcément d'affinité ou qui ne vous plaisent pas, mais le fait de peut-être regarder les études de marché qu'on peut trouver parfois sur Internet ou des cours d'extrait, peut-être regarder des vidéos sur YouTube, lire des articles, consulter des articles de blog également, c'est ce qui peut vous inspirer justement. Et c'est là où vous pouvez trouver aussi l'inspiration pour justement venir greffer des idées à votre projet. D'ailleurs, tu parlais de YouTube. J'en profite pour vous rappeler qu'on a une super chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les replays de tous ces lives. J'aimerais beaucoup savoir si vous nous suivez sur YouTube, si vous avez déjà regardé nos vidéos. Dites-le nous un peu dans le chat qu'on prenne la température ce soir, qu'on sache si vous nous connaissez, si vous ne nous connaissez pas encore et si vous avez regardé les replays. Et oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait lors de notre premier live, à savoir que pour pouvoir développer sa gamme de produits et de services, il faut avoir une excellente connaissance de son marché. Et ça commence par de l'observation finalement. C'est vraiment la main. C'est étroitement lié. C'est clair qu'entre le démarrage de son projet et la phase de recherche de l'idée, il n'y a vraiment qu'un seul pas. Et clairement, même en début de projet, on est encore un petit peu… Je pense qu'on peut être encore un petit peu… Voilà, on y va à petits pas sur son idée. Mais clairement, c'est deux choses qui sont étroitement liées. Je te la ferme. Et il y a encore un frein, je trouve, qui rend justement les choses difficiles. J'écoute votre YouTube en conduisant. J'aime bien ça. J'aime bien. Super. Tu optimises ton temps. Bravo. C'est des bons réflexes quand on entreprend. Il y a encore un frein, je trouve, qui rend les choses difficiles. C'est que parfois, les personnes, en fait, elles sont focus sur des idées coûteuses. C'est-à-dire qu'elles vont regarder un petit peu ce qui se fait autour d'elles. Il y a telle qui a lancé son… qui a ouvert un magasin de fringues. Il y a telle qui a ouvert un resto. Donc, voilà, j'ai envie de faire pareil. Ou bien, c'est un rêve d'enfant aussi. Souvent, le restaurant, c'est un rêve. Souvent, les gens nous disent « Ah, j'ouvrirai un resto. Ça fait des années que j'ouvrirai un resto. » Et le truc, c'est qu'elles regardent directement vers cet objectif-là sans tenir compte de toutes les petites étapes qui pourraient être faites entre-temps avant de parvenir à ce plus gros projet qui demande beaucoup d'investissement. Donc, quand on regarde un petit peu tous les projets qui sont très coûteux, c'est vrai que ça peut nous passionner. On peut se dire « Ah, j'ai trop envie d'avoir un resto. J'ai trop, trop envie d'ouvrir mon magasin, de ma boutique, de ceci ou de cela. » Et donc, il y a la passion qui parle. Mais cette passion, je pense que, paradoxalement, elle nous anime. Mais en même temps, elle nous freine parce qu'elle nous propulse vers des concepts qui sont trop coûteux et qu'on n'a pas les moyens de financer ou bien qui seraient risqués de financer. Donc, je pense que ça aussi, c'est ça qui rend les choses difficiles, en fait, quand on a envie de se lancer. C'est de vouloir lancer à tout prix un projet sur lequel il faut un gros budget. Forcément, ça freine. Oui, et je rebondis sur ce que tu as évoqué concernant les étapes qu'on peut avoir dans certaines activités au préalable. Je pense notamment au secteur cosmétique. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui souhaitent entreprendre sur le secteur cosmétique, qui souhaitent créer leur marque de cosmétique. Mais c'est vrai que, parfois, en étape intermédiaire, ne serait-ce que d'avoir un blog, c'est déjà quelque chose qui peut générer une source de revenus, qui peut nous permettre de développer sa communauté, qui peut déjà être gérée comme une sorte de small business et qui peut être un petit peu l'étape intermédiaire avant la création d'une marque de cosmétique. Donc, il y a quand même des choses comme ça qui peuvent se faire. Et ça me fait notamment penser à l'une de nos trainees que l'on accompagne actuellement, qui s'apprête justement à créer ces boxes de cosmétiques pour les mamans et qui a eu l'occasion d'avoir sa communauté grossir au fur et à mesure lorsqu'elle a créé son blog et s'est rendu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on a quand même, justement, des alternatives qui sont parfois un petit peu passées à la trappe avant la concrétisation de son projet final. Alors que ces étapes-là, elles sont vraiment fondatrices du projet. Elles vont contribuer à le construire, elles vont contribuer à nous donner beaucoup d'informations sur le projet et à mieux le développer. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est la passion. Franchement, je crois que c'est vraiment la passion. J'ai envie de faire ce truc, j'ai envie de le faire. Toute ma vie, j'ai rêvé de le faire. Mais doucement, doucement, il y a des étapes et ces étapes, elles seront bénéfiques. Alors justement, la question qu'on se pose ce soir, c'est trouver une idée de business à lancer en 2022 et où est-ce qu'on peut aller chercher une idée de business ? Est-ce que tu as des petits secrets à nous livrer, Jessica, ce soir ? Alors, le premier endroit qui peut être une source d'inspiration incroyable, je pense que personne ne va le soupçonner, mais c'est tout simplement les plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding, ça vous permet de visualiser un petit peu les projets que certaines personnes peuvent avoir, de vous en inspirer, de venir réfléchir à votre concept. Moi, je sais que parfois, il m'arrive de regarder un petit peu les campagnes de crowdfunding, de regarder justement surtout celles en cosmétique. Donc, on peut filtrer selon les secteurs d'activité, selon les sites. Et c'est vrai que je me rends compte que du coup, effectivement, il y a énormément de projets, il y a énormément d'idées, même des choses auxquelles je n'aurais peut-être même pas pensé moi-même si demain, je crée ma marque de cosmétiques. Donc, je trouve que c'est une source d'inspiration qui peut être très intéressante, les campagnes de crowdfunding, de voir un petit peu les idées autour de soi, de voir comment on peut peut-être s'en inspirer, parce qu'encore une fois, tout peut nous inspirer. Donc, ce n'est pas parce que vous allez regarder ce qui se fait à côté que c'est triché. Clairement, je pense qu'on s'inspire tous de quelque chose, en tout cas, que ce soit pour la création d'une entreprise, que ce soit pour une charte graphique, que ce soit pour le choix de couleurs ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les campagnes de crowdfunding, je trouve que c'est un excellent endroit pour aller visualiser un petit peu ce qui se fait et s'inspirer, en tout cas, pour avoir des idées. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans le même état d'esprit que les plateformes de crowdfunding, tu as certaines marketplaces qui sont spécialisées dans les petites marques ou bien tout ce qui est artisanat et ça permet de voir justement quels sont les concepts qui fonctionnent en ce moment, qui sont rentables, comment ils travaillent justement leur branding, c'est quoi leur proposition de valeur, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau par rapport à des plus grandes marques. Donc, c'est vrai que la plateforme de crowdfunding, c'est vraiment l'occasion d'aller voir un petit peu les projets, mais aussi, je trouve que c'est intéressant avec le crowdfunding, c'est que tu peux voir quel est le projet qui est le plus financé. Exactement. Quel est le projet qui fédère le plus ? Comment ils s'y prennent, en fait, pour fédérer ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place ? C'est vraiment une source d'informations hyper enrichissante quand on ne sait pas quelle idée de business lancer. Ah mais clairement, c'est ça. C'est que déjà, tu vois un petit peu l'axe de communication, tu vois un petit peu l'identité visuelle, tu as parfois la chance de pouvoir voir les avis ou les commentaires. Donc, c'est une source d'informations qui est juste incroyable. Vraiment, moi, je sais que quand je regarde les campagnes, je vois des choses qui sont très inspirantes. C'est vraiment un endroit où on peut trouver de l'inspiration vraiment de manière infinie. Et encore, là, je te parlais du secteur cosmétique, mais tu as une segmentation par rubrique où tu peux vraiment te balader de rubrique en rubrique pour voir un petit peu ce qui se fait. Donc, clairement, c'est une belle source d'inspiration. Un bon filon à exploiter. Si vous cherchez une idée de business en 2022, rendez-vous sur les plateformes de crowdfunding ou bien sur les marketplaces des petites marques. Vous allez trouver des tendances qui sont actuelles. Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui fédère. Donc, c'est vraiment un truc à noter. Moi, d'un point de vue un petit peu plus mindset, ce que j'ai constaté en fait en discutant avec les gens parce que ça revient souvent. En fait, souvent, on m'écrit en MP pour me dire franchement, j'ai envie d'entreprendre mais je ne sais pas dans quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le doute. En fait, je crois qu'on arrive à un stade de sa vie où on sent qu'il faut qu'on choisisse une route et on n'y arrive pas. C'est le truc qu'on procrastine. Donc, tu peux avoir des gens, ça fait des mois, des années qu'ils savent, qu'ils doivent changer en fait, s'orienter différemment et ils ne sautent pas le cap. Et c'est là où on voit l'importance, la puissance du mindset. C'est que parfois, tu es convaincu que tu dois choisir une route mais tu ne sais pas en fait, tu es passé à côté de ce dont tu avais besoin pour choisir ta route. Dans le sens où tu es là, tu es un carrefour de ta vie mais tu ne sais pas en fait ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Par exemple, quand on fait un peu le point quand je discute avec des personnes, ce qui revient, quand je leur dis ok, tu n'arrives pas à choisir ta route mais quand tu imagines une situation professionnelle différente, tu as besoin qu'elle soit comment ? Et là, ça commence à faire travailler le cerveau. Ah ben en fait, moi j'ai besoin d'être sûre que je ne vais pas me planter. Ok, donc toi, tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. moi j'ai besoin d'être sûre qu'au niveau financier, je ne vais pas me mettre en danger. Ok, donc toi, tu as besoin de ne pas prendre de risque, de ne pas aller prendre des gros crédits, etc. Donc, une fois qu'on sait qu'on a fait ce travail d'introspection, de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle orientation professionnelle, on est plus à même de choisir et donc on est plus à même de sauter le pas et de justement de choisir sa route. Donc ça, c'est vraiment une question de mindset en fait. Oui, et le travail d'introspection, il passe aussi, je pense, par un questionnement tout simplement sur soi-même. Qu'est-ce qu'on aime faire ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Et ne pas hésiter à sonder les personnes autour de nous. Qu'est-ce qu'ils nous... Comment on est ? Sur quoi on est le plus à l'aise, etc. Et parfois, il arrive qu'on maîtrise certains domaines de compétences avec lesquels on peut en fait créer une offre ou un service. Je vais te donner un exemple que j'ai en tête avec les personnes par exemple qui travaillent dans le recrutement ou dans les ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, il y avait quelque chose qui marchait énormément. C'était tout ce qui était coaching pour les entretiens, création de CV, tous les éléments comme ça. il y a des personnes sur TikTok qui ont des milliers et des milliers d'abonnés parce qu'elles donnent des conseils de recrutement ou des conseils pour la création de CV. C'est juste incroyable parce qu'au final, c'est son métier du quotidien peut-être à cette personne ou vraiment son cursus scolaire et en fait, elle peut en faire un service. Il y a 2-3 personnes que j'ai en tête sur TikTok comme ça qui interagissent tous les jours et qui ont une communauté qui est juste incroyable où on compte au moins peut-être plus de 100 000 abonnés pour justement des conseils autour du CV, autour du recrutement, des anecdotes, etc. Donc, c'est vrai que par exemple, une personne qui est dans les ressources humaines peut créer un service après à condition de bien cibler, de travailler son âge de marque, etc. mais elle a la possibilité de créer un service et d'ailleurs, je crois qu'on a, j'ai une personne en tête qui s'était inscrite à la science de coaching qui est justement RH donc si jamais elle est dans le coin et qu'elle regarde la vidéo, effectivement, ça peut être une idée d'offre puisque c'était ce qu'elle voulait faire et effectivement, je trouve qu'il y a une belle demande dessus notamment auprès des étudiants ou auprès parfois de certains secteurs qui ont besoin vraiment de conseils plus personnalisés. On a une question, on nous demande que pensez-vous du bilan de compétences mieux vaut le faire seul ou avec un pro ? Alors, moi ce que j'en pense, après tu me diras Jessica, on va voir si on pense à une chose. Je ne sais pas si tu as déjà fait un bilan de compétences toi Jessica. Je n'ai jamais fait un bilan de compétences par contre, j'ai fait un test sur un site internet qui était incroyable. Je vous donnerai le site après, il faut que je le retrouve en parallèle qui était incroyable, qui m'a cernée mais vraiment je pense à 97% qui m'a proposé des listes de métiers, des compétences, les qualités professionnelles que j'avais, la manière dont je pouvais manager et comment on pouvait me manager et qui vraiment était un travail d'introspection sur moi, j'ai été bluffée. Je vais retrouver le site en même temps. Hyper pertinent. Là, tu as déjà répondu à la deuxième question. Est-ce qu'il vaut mieux le faire seul ou avec un pro ? Moi, je n'en ai pas fait mais j'ai connu des personnes qui en avaient fait et qui n'étaient vraiment pas plus avancées parce que tout dépend en fait de la personne que vous allez avoir en face de vous et si aujourd'hui, il existe des tests, d'ailleurs, la puissance des tests, c'est vraiment très 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 fort parce que nous, on propose aussi un test sur notre site internet pour savoir quel type d'entrepreneur on est, est-ce qu'on est fait pour entreprendre ou pas et à chaque fois, les gens, quand ils lisent le résultat, ils disent mais c'est ça, c'est exactement moi, vous m'avez cerné, c'est un truc de fou. Donc voilà, tu peux discuter pendant des heures avec une personne et lui parler de ta vie si au final, elle n'est pas réellement investie dans la démarche, elle ne saura pas forcément te cerné et tu peux passer un test qui va t'en dire plus sur toi que tu n'en as jamais entendu. Donc, je pense qu'il faut un peu tout tester mais surtout bien se renseigner avant de s'engager dans une démarche de bilan de compétences parce que comme je vous dis, moi la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec une personne et en une simple discussion sur au final, qu'est-ce que tu attends de ta future vie professionnelle, une simple discussion là-dessus, ça lui a permis de faire le point et elle s'apprêtait à faire un bilan de compétences. Finalement, elle a dit c'est bon, je n'en ai pas besoin. Maintenant que je sais ce que j'attends de ma future vie professionnelle, je sais quelle voie choisir et elle a fini par choisir sa route. Donc vous voyez, des fois, c'est plus une question de mindset qu'autre chose, une question de personnalité qu'autre chose. Je crois qu'il y a eu des questions mais je n'arrive pas à aller voir le test de personnalité aussi pour trouver ce qui nous attire et trouver des idées de business. Yes. Oui, c'est très pertinent parce que je suis en train de regarder le site, il me semble que le site, je l'ai retrouvé pour ceux et celles que ça intéresse, il me semble que c'est sur Assess First. Donc vous avez la version gratuite où vous pouvez répondre à une série de questions donc il faut vraiment compter une bonne trentaine de minutes voire 45 minutes pour répondre à toutes les questions mais par contre vraiment le bilan, je trouve qu'il est très 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 complet et ça permet déjà de faire un travail d'introspection sur soi-même qui est incroyable. Mais on va essayer de mettre le lien je pense après en story quand j'aurai le lien complet parce que je ne sais plus c'est dans quelle rubrique du site, j'ai l'impression que ça a un peu changé mais on pourra vous le repartager. Yes, donc suivez-nous, abonnez-vous, activez les notifications et on vous donnera le lien en story. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on n'a pas d'idées, si l'on veut entreprendre ou non, quelle est la solution ? Je n'ai pas bien compris la question. Donc, si tu peux nous reformuler la question s'il te plaît pour qu'on puisse bien te répondre. Ah, il y a des curieux qui sont impatients de connaître le site. Eh bien, vous irez voir dans la story qu'on vous mettra dans les prochains jours comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, super, merci beaucoup. Et oui, pour en revenir à ces histoires de compétences, c'est vrai que pour trouver une idée de business, la première chose aussi à laquelle il faut penser, c'est d'aller chercher dans ses compétences et ses expériences, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine associatif. Mais il y a autre chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé ou bien vous y avez pensé mais vous êtes passé à côté en fait, vous n'avez pas écouté. Ce sont les retours de nos proches. Je vous assure qu'il y a des gens qui voient votre potentiel. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui voient votre potentiel alors que vous, vous ne le voyez pas. Et moi, en fait, presque toute mon histoire entrepreneuriale, elle a commencé comme ça parce qu'un jour, c'était genre en 2010, vous voyez, ça commence à dater. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je te verrais bien community manager ? » Et moi, j'ai dit « C'est quoi ça community manager ? » « Mais tu ne connais pas, c'est les nouveaux métiers sur les réseaux sociaux et tout. » « Ah bon ? » Ok. Et je me suis renseignée et c'est de là que tout a démarré. Je me suis formée, je me suis lancée, j'ai eu de la demande, etc. Après, j'ai montré ma propre agence et j'ai fini par monter un organisme de formation et on est là ce soir avec Poise. Donc, imaginez si je n'avais pas écouté cette personne, en fait. Si je m'étais dit « Ouais non, elle ne me connaît pas vraiment, laisse tomber, c'est quoi cette idée farfelue ? » Mais vous imaginez si je ne l'avais pas écoutée ? Aujourd'hui, je ne serai pas avec vous ce soir. Donc, quand vous avez des personnes comme ça qui voient quelque chose en vous, ça serait intéressant de les écouter, ça serait intéressant de se renseigner parce qu'on ne se voit pas de l'extérieur, en fait, on nous voit d'une autre manière que de la manière dont on se perçoit. Surtout justement, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, quand on a le syndrome de l'imposteur, quand on manque de confiance en soi, quand on a une faible estime de soi, quand on n'est pas soutenu par l'entourage, etc. Tout ça, ça peut jouer sur la perception qu'on a de nous-mêmes alors qu'il suffit d'une personne, une rencontre du destin, quelqu'un qui passe dans votre vie et qui vous dit « Toi, je te verrais bien en train de faire ça. » Et c'est parti. Et on décolle. Alors, le troisième point qu'on va aborder ce soir, on en a parlé un peu tout à l'heure, ce sont les idées floues. Comment on pourrait passer d'une idée floue à un projet structuré ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Jessica ? Je suis sûre que ce soir, il y en a plein qui ont des idées floues et qui ont des idées dans tous les sens. J'ai plein d'idées, je ne sais pas par où commencer. Comment on peut passer de plein d'idées floues à un projet structuré ? Quelles sont les différentes étapes ? Écoute, tout simplement en rejoignant Poise, par exemple. Non, plus sérieusement, pour passer d'une idée floue à une idée qui est un peu plus structurée, je pense que déjà, honnêtement, parfois, si on est vraiment encore dans la réflexion de son idée, qu'on veut un petit peu la peaufiner, je pense que l'une des choses que l'on peut faire à sa propre échelle, c'est de sonder des personnes via par exemple un Google Forms pour venir un petit peu affiner son idée. C'est-à-dire que ce sondage, ce n'est pas quelque chose qui va vous servir après quand vous allez valider votre idée, mais c'est une sorte de prévalidation. Ce n'est pas les réponses définitives qui vont vous servir par la suite à venir en fait valider votre projet. Par contre, ça va vous permettre de vous orienter, de venir un petit peu affiner votre... Excusez-moi. J'ai trompé. Ça va vous permettre de venir un petit peu affiner votre idée et de vous dire ben voilà, là, je me rends compte que les personnes, elles me parlent plus de tel produit, telle chose a plus de demandes, a plus de retours, etc. Donc, je pense que déjà, diffuser à grande échelle pendant un certain laps de temps pour collecter quand même pas mal de réponses, pas mal de retours, au moins une centaine déjà, au minimum vraiment à cette échelle, à ce stade, je pense que ça permet déjà de venir apporter un peu plus de fluidité à l'idée. Yes, effectivement, il n'y a rien de tel que d'écouter les retours des futurs clients, des potentiels clients, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de faire uniquement ce qu'on aime selon sa propre vision des choses, mais aussi de savoir écouter. Je reviens encore à ma propre histoire, mais c'est parce que c'est assez fou. Moi, à la base, je n'étais pas du tout dans le monde de la formation. j'étais consultante en communication et j'avais des clients à chaque fois qui me disaient « On aimerait bien que tu nous formes, on aimerait bien que tu nous formes » et encore une fois, quelqu'un a croisé mon destin et m'a dit « Franchement, tu devrais te lancer dans la formation et tout, c'est super intéressant. » Je me suis dit « Je vais aller regarder » et effectivement, c'est ce que j'ai fait et ça m'a super bien réussi. Je suis très contente d'être dans le monde de la formation aujourd'hui et d'accompagner tous les jours des futurs entrepreneurs à se lancer. Mais effectivement, il faut avoir cette écoute. Cette écoute et vous ne pouvez l'avoir que si vous récoltez des données et le moyen pratico-pratique de le faire, c'est comme elle vous a dit Jessica, c'est vraiment d'utiliser un Google Form simple, gratuit, efficace. Vous récoltez les réponses, vous le faites tourner à tout le monde dans tous vos groupes WhatsApp, dans tous vos groupes Facebook. Vous le faites tourner et vous voyez bien ce qu'il en ressort. et personnellement, mon conseil pour structurer votre projet, c'est de réaliser un business modèle Canvas. C'est vraiment l'outil de référence internationale pour pouvoir structurer une idée vers un projet. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... une référence en fait dans le business. D'ailleurs, si vous écoutez un petit peu les entrepreneurs parler, vous verrez qu'ils font souvent référence au business model Canva, mais vous ne savez peut-être pas trop qu'est-ce que c'est. Et pourquoi c'est juste indispensable de l'utiliser pour structurer son idée de projet ? Eh bien, c'est parce qu'il y a énormément d'avantages et de bénéfices à le faire alors que ça tient sur une page, en fait. Vous avez neuf blocs à remplir, ça tient sur une page. Ça vous évite en fait de faire un gros, gros dossier comme on pense qu'il faut faire quand on veut se lancer. Je vois souvent des porteurs de projet, ils imaginent qu'il faut pondre un dossier de 400 pages pour pouvoir se lancer. Une thèse. Non, avec des annexes. Une thèse, exactement. C'est ça. Et en fait, non, ça commence avec une page, un business model canvas. Ça va vous permettre d'éliminer un certain nombre de doutes, de balayer les doutes qui vont alimenter finalement votre peur de se lancer. Donc, vous allez les balayer. ça va vous permettre de complètement structurer le projet, de préparer l'étude de marché parce que l'étude de marché c'est l'étape qui vient juste après et qui va vraiment nourrir votre offre de manière à ce qu'elle soit percutante. Ça va vous permettre justement de poser des bases concrètes pour cette offre, de commencer à faire des choix et c'est là finalement où on a cet éclaircissement qui la magie opère on va dire. aussi de savoir comment attirer des clients. Ça, c'est une grosse problématique. On se demande souvent mais si je me lance comment je vais attirer des clients ? Donc, le business model Canva va vous aider à le réaliser et ça va vraiment simplifier l'approche de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'aimerais beaucoup savoir si ce soir il y a des personnes parmi nous qui ont déjà fait leur business model Canva ou bien qui envisagent de le faire ou bien qui ne savent pas du tout ce que c'est ni comment le faire etc. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes avec le business model Canva. Alors là, je vois oui. Oui, avec un petit smiley qui me semble mitigé. Explique-nous Beauty and Cookie. Je suis assez curieuse pourquoi ce smiley. Oui, je l'ai fait. Oui, je sais ce que c'est mais je ne l'ai pas fait. Oui, je galère. Quel est ton statut ? Le business model Canva. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez tenter d'être sélectionné pour gagner justement un coaching de deux heures pour réaliser votre business model Canvas avec Jessica et moi et ça se passe samedi 11 décembre. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour tenter d'être sélectionné en cliquant sur le lien qui est dans notre bio et en envoyant votre candidature. Donc, Beauty and Cookie, je n'ai jamais concré. tu peux t'inscrire au business coaching qu'il y a d'autres. Je ne connais pas du tout. Alors, Linda59, si tu as une idée de business mais qu'elle n'est pas encore bien structurée, je t'invite à nous envoyer un petit message privé et comme ça, on parlera un petit peu plus du business model Canvas et pourquoi pas de te proposer de profiter de cette séance de coaching offert. Alors, j'ai commencé une étude de marché à mon échelle. Excellent. Excellent, excellent. C'est super. Eh bien, écoute, si tu as commencé l'étude de marché, est-ce que tu as fait le business model Canvas avant ? Ça, c'est la grande question. J'ai déjà lancé ma marque de RKR. Ok, mais ça, c'est super. Et je compte le faire. Ok, génial. Alors, Nedjma. Écoute, Nedjma, si tu as besoin d'être coachée pour la réalisation de ton business model Canvas, moi, je te conseille de déposer ta candidature. Tu seras peut-être sélectionnée. Jessica, on est en plein dans les sélections. Tous les jours, on en reçoit. on reçoit de beaux profils, de belles présentations de projets. Il y a vraiment un beau potentiel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire vraiment pour réitérer ce format, cette séance qu'on a déjà eu l'occasion de faire au mois de juillet. je sais que vraiment, vous allez repartir avec une vision beaucoup plus claire de votre projet. Vous allez voir à quel point c'est incroyable tout le travail qu'on peut faire en deux heures. Vraiment, on est en focus sur quelque chose. C'est vraiment incroyable. En tout cas, la dernière fois, on a pris beaucoup de plaisir. C'était un super groupe. C'était génial, une très bonne ambiance. Donc, j'ai vraiment hâte d'être au samedi 11 décembre déjà. C'est aussi pour ça qu'il y a une sélection sur candidature parce qu'on a remarqué que l'ambiance du groupe elle impacte sur votre évolution et votre développement justement. C'est vrai que le but, c'est d'accompagner des gens qui ont une idée parce que grâce au live de ce soir, vous allez trouver des super idées mais qui justement n'arrivent pas à la structurer et le fait d'être en groupe, ça va vous tirer vers le haut. les participants que ce soit dans nos formations ou dans les séances de business coaching qu'on a offertes nous disaient toujours que le fait d'être entouré de personnes comme eux qui portent des projets qui ont envie de se lancer, ça les booste mais plus mille parce que souvent dans l'entourage en fait, ça freine plus qu'autre chose et ça aussi, ça rend justement difficile le fait de se lancer alors que là quand vous êtes au milieu de 20 personnes avec deux coachs au taquet qui sont là pour vous aider à vous lancer donc du coup vous êtes hyper hyper motivés. Est-ce que tu as vu passer des petites questions ou des choses comme ça ? je vois que ça va vite dans le chat. Oui, ça va très vite. Alors je sais qu'il y a quelques petites questions qu'on a eues au tout début mais je ne sais pas si les personnes sont encore présentes. Je ne suis pas sûre. Du coup, est-ce que toi tu avais encore quelques conseils pour aider nos auditeurs à structurer leur projet ? On a parlé de sonder via un Google Form gratuit, simple, efficace. On a parlé du business model Canva, c'est pareil, c'est gratuit, simple, efficace. Vous prenez une feuille et vous travaillez dessus ou bien vous venez vous faire coacher chez Pauviz. Est-ce que tu vois d'autres choses dans un premier temps ? Écoute, là, dans un premier temps, je pense qu'on a balayé vraiment les essentiels en tout cas pour commencer son ensemble projet. Yes. Alors du coup, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous partager un petit peu quelques idées de business dans lesquelles vous pourriez vous lancer en 2022. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous sonder justement, savoir quels sont les domaines qui vous plaisent. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Est-ce que vous êtes plus à vous lancer dans la mode ? Est-ce que vous seriez plus à vous lancer dans les cosmétiques ? Est-ce qu'on a des gens qui s'intéressent à tout ce qui est décoration d'intérieur ? Ou bien est-ce que vous envisagez de vendre vos prestations de services à des personnes, à des entreprises ? Est-ce que vous êtes dans la food ? Voilà, moi, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les secteurs qui vous plaisent et qui vous intéressent et dans quoi vous aimeriez vous lancer. avant d'entreprendre ? Alors, Jessica, il y a une question. Avant d'entreprendre, est-il conseillé d'avoir de l'expérience professionnelle ou on peut faire sans ? C'est une très, très bonne question. La question, je trouve la question excellente. Je me permets de répondre et puis je te laisserai apporter ta réponse parce qu'on peut avoir également deux visions totalement différentes. je ne pense pas que ce soit des choses qui soient liées, l'expérience professionnelle et l'entrepreneuriat. Dans le sens où, parfois, tu peux avoir une expérience professionnelle où tu vas réaliser des tâches qui peuvent être plutôt chronophages ou qui peuvent être vraiment très simples mais justement, l'entrepreneuriat va te permettre de te développer d'un point de vue professionnel dans le sens où tu vas devoir acquérir des compétences dans le marketing dans la vente dans peut-être la négociation dans la communication etc. Donc après, effectivement, parfois, ton expérience professionnelle peut être un plus en fonction du secteur d'activité dans lequel tu as travaillé en fonction de la fonction que tu as pu occuper également mais pour moi, ce n'est pas forcément deux choses qui sont étroitement liées. Après, il y a des choses qui peuvent être bien que tu pourras mettre en pratique effectivement au service de ta propre entreprise comme peut-être des méthodologies des process qui te feront gagner du temps parce que du coup, le fait d'avoir été dans une entreprise, ça t'aura eu un cadre qui te permettra d'être dupliqué entre guillemets à ta propre échelle mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'entreprendre avec une expérience professionnelle qui soit minime. J'ai vu passer un commentaire là, j'ai les yeux en cœur on a une de nos traînises qui est passée nous faire un coucou Jeanne, salam alaykoum à tous et à toutes je suis hors sujet mais la formation déchire et les business training sont top donc elle suit la formation avec Ovis elle a déjà très très bien avancé Jeanne elle a un projet porteur de sens vraiment pour la défense des personnes qui ont subi des violences et pour les aider dans le milieu professionnel c'est un très 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 beau projet on est très fiers de l'accompagner et franchement merci Jeanne pour ton commentaire c'est top c'est vraiment top et pour revenir sur la question de l'expérience professionnelle ça va dépendre du projet en lui-même parce que si ton projet repose sur le domaine dans lequel tu as une expérience professionnelle forcément ça va être lié alors que si tu as une expérience dans un domaine mais que tu veux te lancer dans un autre domaine forcément ça veut dire qu'il va falloir aller chercher les compétences ailleurs et c'est pas du tout infaisable moi je suis convaincue que tout s'apprend dans la vie honnêtement tout s'apprend j'ai repris les études je vous le disais en 2010 j'avais déjà deux enfants et à la base j'étais pas du tout dans le domaine du digital mais je me suis donné les moyens donc vraiment je suis convaincue que tout s'apprend et on le voit tous les jours avec les gens qu'on accompagne donc comme le disait Jessica je suis complètement d'accord avec toi que c'est pas forcément étroitement lié ça repose plus sur ta capacité à te donner les moyens de le faire à être déterminé je me souviens d'une élève par exemple qui avait un super état d'esprit pendant la formation qui nous disait en fait moi dès que je regarde un cours clac je fais les exercices et j'avance et ça me motive et du coup elle était dans une dynamique comme ça hyper positif alors que c'est pas facile en fait c'est des nouvelles connaissances c'est des nouvelles notions donc vraiment c'est cet état d'esprit est-ce que t'en veux est-ce que t'as la niaque est-ce que t'es capable de bosser je pense que ça ça va beaucoup plus compter finalement parce que si t'as cette niaque et cette ambition au fond de toi tu vas aller tu vas aller chercher de l'expérience en fait tu vas te lancer tu vas commencer peut-être par faire au départ du gratuit pour justement apprendre générer des avis avoir plus de feedback et t'améliorer et ta capacité à t'améliorer rapidement ça va être un boost au niveau de l'expérience hyper puissant ça remplace parfois des années d'expérience professionnelle j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce que t'as dit et je partage la même vision que toi concernant le fait que tout s'apprend aujourd'hui je pense qu'on a la chance d'avoir énormément d'informations à disposition grâce à internet grâce aux réseaux sociaux grâce à beaucoup de choses comparées à avant où c'était très difficile d'acquérir certaines compétences quand on n'avait pas fait des études dedans je pense notamment au marketing je pense à la communication vous remontez 15 ans en arrière si vous n'aviez pas fait un cursus scolaire de marketing que ce soit via l'université ou via une école de commerce vous n'aviez pas de moyens de vous former au marketing clairement c'est pas sur internet que vous allez trouver des plateformes ou vous allez trouver des formations qui peuvent vous accompagner justement sur ce type de notion comme on le propose donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir justement des accompagnements des formations qui vous permettent de monter en compétence sur les domaines nécessaires à la création d'une entreprise donc c'est vrai que c'est un véritable atout aujourd'hui par rapport à l'avant et de ce fait tout s'apprend yes exactement d'ailleurs il y a quelqu'un qui parlait de YouTube que YouTube est une mine d'or et effectivement YouTube est une mine d'or et d'ailleurs je ne saurais que vous recommander d'aller vous abonner à la chaîne de PoWiz sur laquelle vous allez pouvoir trouver des thématiques comme le marketing du luxe chose qu'on trouve très très peu parce que ça reste encore assez gardé assez fermé beaucoup d'informations sur le domaine de la cosmétique mais aussi sur la mode la modest fashion voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup d'infos sur notre chaîne on a essayé de vous donner un max d'infos et j'ai vu passer justement tout à l'heure vous m'avez donné vos domaines d'activité j'ai vu passer il y avait pas mal de personnes dans la mode les cosmétiques c'est correct c'est l'intérieur décoration d'intérieur architecture je crois même que j'ai vu donc écoutez c'est génial moi ce que je peux vous proposer comme idée de business à lancer en 2022 et bien ce serait de réfléchir d'envisager de faire du consulting donc là pour le coup l'idée ça serait vraiment d'aller puiser dans vos compétences dans ce que vous avez fait toute votre vie que vous savez bien faire et d'aller proposer vos prestations par exemple en B2B donc aux entreprises pourquoi c'est intéressant je vais vous le dire parce que j'ai fait ça pendant des années et je continue de le faire d'une part ça demande peu d'investissement en fait quand vous êtes consultant vous n'avez pas besoin d'acheter du stock parce que vous n'êtes pas commerçant par exemple donc vous partez avec un faible investissement de départ donc pour toutes les personnes qui ont peur de se risquer financièrement déjà c'est une piste à explorer après ce qui est bien quand on est consultant c'est le bouche à oreille le bouche à oreille peut vous permettre de travailler sans même avoir de site internet je connais plusieurs consultants qui bossent comme ça ils sont recommandés de client en client dans le monde professionnel c'est comme ça que ça marche donc ils arrivent vraiment à travailler à se faire connaître par le bouche à oreille après vous avez aussi des plateformes pour les freelances comme Malte où vous pouvez décrocher des missions vous allez dégager une excellente rentabilité parce qu'il y a peu de coûts en fait quand on est consultant il y a vraiment peu de coûts peu de charges et finalement même d'un point de vue professionnel ça vous évite de vous mettre en danger parce que vous serez dans la continuité de ce que vous avez toujours fait donc c'est ce que disait tout à l'heure Jessica si vous avez une très belle expérience dans les RH et que vous devenez consultant RH vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait mais cette fois selon vos règles du jeu donc vous allez choisir vos clients vous allez choisir vos missions vous allez choisir vos process si vous n'aimez pas Excel vous ne travaillerez pas sur Excel vous travaillerez sur ce que vous aimez mais vous ferez toujours la même chose d'un point de vue professionnel donc vous allez vous allez rester dans une zone on va dire de semi-confort voilà ça c'est pour les gens qui ont qui veulent mettre un petit un premier pas un premier petit pas tranquillement dans le monde de l'entrepreneuriat en tout cas moi le consulting ça a vraiment forgé ma carrière ça m'a énormément appris et je le recommande à toutes les personnes qui ont justement une belle expérience à partager et c'est aussi un petit peu le service je pense que c'est aussi très intéressant pour la transition avant peut-être justement la vie entrepreneuriale totale pour les personnes comme tu le disais qui ont quelques craintes parce que ça vous permet de peut-être commencer à le faire en parallèle de votre travail ou d'un emploi et progressivement du coup de vous dédier plus de temps à cela et c'est ce qui arrive très fréquemment en fait tu vois moi je sais que dans mon entourage j'ai beaucoup de personnes qui ont commencé à faire cette activité de consulting ou à proposer des services même des services vraiment même à des personnes même pas des entreprises vraiment sur du B2C et qui au fur et à mesure que la demande a commencé à s'accroître elles se sont dit bon ben voilà c'est dommage parce qu'en fait je pourrais faire la même rentrée d'argent mais en me consacrant du coup sur mon projet et peut-être même faire une plus grosse rentrée d'argent parce que du coup je serais à 100% sur mon projet et en fait progressivement c'est là qu'on se dit qu'on délasse un petit peu le salariat et qu'à partir de ce moment-là on se dit je reste full focus sur mon projet effectivement ça peut être une transition très fluide pensez bien à vérifier par contre les clauses de votre contrat de travail parce que si jamais votre contrat avec votre employeur ne vous y autorise pas ben justement vous ne pourrez pas le faire donc voilà si on est en transition il faut aller vérifier d'un point de vue légal dans son contrat de travail mais oui effectivement c'est une très très une très très belle transition et facile facilité est-ce que est-ce que toi t'as des petites idées de business à suggérer à toutes les personnes qui se demandent quel business lancer Jessica dis-nous quel business lancer en 2022 moi j'ai été une mauvaise élève ce soir parce que j'avais commencé mes petites recherches dessus mais j'ai eu un souci d'ordinateur j'ai eu une petite panne d'ordinateur donc je n'ai pas pu les poursuivre mais je pense que du coup voilà en tout cas vraiment s'il y a un élément vraiment important où vraiment trouver des sources d'inspiration que j'ai mentionnées au début mais que je vais re-mentionner pour les personnes peut-être qui nous ont rejoints entre temps c'est de puiser l'inspiration sur les sites de crowdfunding où vous avez la possibilité de filtrer en fonction des secteurs d'activité de voir un petit peu les projets qui sont proposés de voir les valeurs ajoutées que chaque projet propose les différents axes de communication les différentes chartes graphiques univers visuel c'est des choses qui vont vous inspirer et comme tu le disais de regarder quels sont les projets qui sont peut-être les plus soutenus pour voir ce qui fédère le plus de personnes donc vraiment une excellente source d'inspiration yes et alors pour les 10 minutes qui nous restent à passer ensemble n'hésitez pas si vous avez des questions on se fera un plaisir d'y répondre sur comment trouver une idée de business est-ce que vous avez une idée mais voilà vous êtes un peu frileux et moi j'ai encore deux pistes à vous suggérer la première c'est tout ce qui est du domaine enfin c'est pas vraiment un domaine mais c'est un concept qui va être transversal à plusieurs domaines c'est tout ce qui est de l'ordre de la personnalisation en fait les confinements successifs et les nouveaux modes de vie qu'on a adoptés ils ont amené des changements dans notre manière de penser et finalement comme je vous disais au début ce live il y a ce cheminement de retour à soi et on a envie plus encore que jamais d'affirmer cette singularité parce qu'on se rend compte que finalement on vit pour soi si on est confiné si on est en télétravail on va passer beaucoup plus de temps avec soi-même qu'avec les autres et donc on a envie d'être bien avec soi-même et ça peut toucher énormément de domaines le DIY qui était déjà très très en vogue il a encore explosé donc si vous partez par exemple on prend l'idée d'un DIY qui va permettre à une personne de faire quelque chose pour elle donc voilà on a vu les gens ils voulaient apprendre à faire leur pain ils voulaient apprendre à faire ceci ils voulaient apprendre à faire cela donc si vous lancez un business dans la personnalisation où vous permettez aux gens d'apprendre à faire leur propre loisir en fait ça peut être hyper intéressant j'ai vu passer bon je ne suis pas consommatrice mais j'ai vu passer sur une marketplace justement des kits pour fabriquer sa propre bière donc vous voyez que ça peut aller jusque là en fait c'est vraiment réaliser des choses pour soi-même donc ça c'était la première piste je ne sais pas ce que tu en penses un petit peu Jessica dans le domaine de la cosmétique aussi est-ce que ça se ressent plus que de l'hyper personnalisation l'hyper personnalisation alors bien évidemment oui sur les choses à faire soi-même avec cette montée de la clean beauty ça va parfaitement avec les tendances actuelles mais moi j'aimerais rebondir sur l'une de nos stories qu'on a partagé cette semaine avec tout ce qui était le homeware qui pour moi est un marché qui est encore beaucoup trop sous-exploité en France clairement alors pourquoi je le trouve sous-exploité parce que moi par exemple je sais que demain une marque de homeware se lance je serai l'une des premières consommatrices parce que parce que t'es en télétravail full-time c'est ça parce que je suis à la maison et que justement parfois j'ai envie d'avoir un entre-deux tu vois pas un pyjama pas un truc pas forcément quelque chose de trop habillé mais quelque chose qui passe entre les deux et je trouve que le homeware en France en tout cas les marques elles y dédient parfois quelques articles mais c'est encore je trouve que c'est encore un peu mis de côté c'est encore un marché qui est niché alors que au contraire je trouve qu'il y a de la demande et on le voit tu vois il y a des enseignes par exemple je sais pas j'ai en tête la marque Undies qui parfois propose des choses un peu plus homeware ou même des habits de tous les jours qui cartonnent à chaque fois donc du coup le homeware qu'on a partagé je trouve que c'est une très belle piste de réflexion et en France je pense qu'on a quasiment pas de marques ou très peu de marques en tout cas qui sont installées ou qui sont leaders vraiment sur ce marché c'est clair j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette story parce que moi-même je pense que c'est très très porteur c'est en fait il faut pas avoir peur quand on veut se lancer dans la mode de se lancer sur un concept j'ai vu récemment des gens qui lançaient des marques que de pantalon ou que de pull parfois que de chaussettes que de sous-vêtements enfin bref bon les sous-vêtements c'est un peu plus large mais on a comme ça des marques maintenant qui sont très monoconcept et ça rejoint un peu ce que nous on prêche chez Powise c'est-à-dire le MVP donc vraiment d'avoir une offre hyper ciblée une cible une problématique et une offre au top niveau et donc le homeware c'est quelque chose qui vient répondre à une problématique en particulier et qui t'imagines tous les gens qui télétravaillent le nombre de clients potentiels que ça représente tu te lances sur le créneau du homeware c'est clair que ça peut être hyper instructif et c'est une belle idée pour se démarquer justement et pas forcément faire la même chose que tout le monde voilà toujours ça revient un petit peu tout le temps les gammes de prêt-à-porter je vais faire du prêt-à-porter essayer de regarder un petit peu les niches comme ça la niche du homeware c'est bah de toute façon c'est Kim Kardashian je veux dire si elle l'a lancé elle sait pourquoi elle l'a lancé oui voilà exactement et pour parler justement un petit peu du fait de s'inspirer des autres secteurs d'activité étant donné qu'on a parlé du monoproduit tu vois le monoproduit existait déjà dans la mode notamment autour de comme on disait parfois des chaussettes ou même des simples cravates ou d'une pièce et c'est par exemple un concept qui depuis peu commence à arriver autour de la food tu vois on a vraiment justement cette inspiration des autres secteurs d'activité je sais que nous tu vois sur Paris aujourd'hui on a parfois des restaurants qui sont qui sont en fait qui proposent que des plats qui vont être faits avec de l'avocat par exemple ou que des plats qui vont être faits avec tel ingrédient donc on est vraiment sur le concept de monoproduit donc c'est là aussi où ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début de vraiment chercher à s'inspirer de ce qui se fait dans les autres secteurs d'activité en tout cas s'imprégner les codes parce que vous voyez ce type de code le monoproduit c'est pas du tout quelque chose propre à la food au contraire la food on essaye justement de toucher le plus grand nombre de personnes avec une carte assez large ou le plus de choix possible et là aujourd'hui on a justement cette niche dans la food du monoproduit qui arrive progressivement de se concentrer justement sur un seul ingrédient ou une seule chose pour construire l'intégralité de son affaire écoute Jessica on est connecté parce que justement la dernière piste que je voulais suggérer à nos auditeurs c'est pour ceux qui veulent se lancer dans la food pour ceux qui rêvent d'ouvrir un restaurant tu m'as ouvert la voix merci Jessica pour ceux qui rêvent d'ouvrir un restaurant depuis tout ce temps moi je vous conseille d'envisager la dark kitchen donc la dark kitchen rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un restaurant virtuel donc c'est un restaurant qui est dédié uniquement à la préparation de plats à emporter donc les gens en fait vous n'avez pas de salle vous n'avez qu'une cuisine et vous délivrez vos commandes via les plateformes Uber Eats des verrous etc et les gens mangent chez eux et en fait pourquoi c'est intéressant parce que justement dans une même cuisine tu peux lancer plusieurs marques c'est à dire que tu vas faire un concept uniquement autour de l'avocat comme tu l'as dit un concept uniquement vegan etc etc et en fait ce qui est génial c'est que une fois que tu es dans ta cuisine tu lances comme ça des concepts et si ça marche tu continues et si ça marche pas tu changes tu vois chose que tu ne peux pas faire si tu as investi dans un resto tu as investi dans la déco tu as investi dans l'enseigne etc tu vois si tu as lancé un truc à l'avocat imagine tu as fait tout ton restaurant en vert en déco mexicaine et tout et si tu te rends compte qu'en fait dans ton quartier ce qu'ils veulent c'est de l'asiatique pour pouvoir changer ta déco tu vas ramener donc c'est vraiment galère et la dark kitchen ça coûte écoutez bien 6 à 10 fois moins cher que d'ouvrir un resto donc quand on veut se lancer c'est votre rêve c'est votre passion d'ouvrir un resto envisager la dark kitchen vous allez pouvoir tester plein de trucs vous allez pouvoir changer de voie être agile être réactif si jamais ça ne fonctionne pas et vous aurez beaucoup beaucoup moins d'argent à investir sachant que il y a des villes où tu peux louer en fait des dark kitchen donc tu n'as même pas besoin de l'aménager tu peux louer la dark kitchen c'est des équipements professionnels c'est aux normes et tu viens tu fais ta cuisine et tu testes en fait tu testes sans avoir besoin de lancer d'investir un énorme budget c'est une super idée c'est une idée qui est très intéressante je connaissais un petit peu mais c'est vrai que je n'avais pas autant de détails mais effectivement le potentiel de cette idée est incroyable vraiment merci pour le partage en tout cas c'était avec grand plaisir vous entendrez encore parler des dark kitchen on en reparlera sur le compte il est 20h franchement merci pour ce live comme d'habitude c'est passé à une vitesse incroyable j'ai vu passer un commentaire qui disait waouh c'est très intéressant ce live Fatima si tu as envie de te lancer envoie nous un petit message privé comme ça on en rediscute et tous ceux qui sont présents comment vous vous êtes fait connaître lorsque vous vous êtes lancé et bien ce sera le sujet d'un autre live en parlant de concept virtuel on avait une personne qui nous disait qu'elle a créé un salon de coiffure virtuel yes ça serait super intéressant d'en savoir plus je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre live sur comment trouver des financements franchement je pense que ça va être le feu allez bonne soirée bonne soirée à tous merci pour votre présence merci pour votre présence